Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien le nom de vous pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII et il est temps de reprendre le reward pour aller au Monibel. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Enfin, je dis le Monibel parce que c'est ce qu'avait dit Sephiroth lors du précédent épisode, mais est-ce que c'est vraiment là notre destination suivante ? Je suppose que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose entre-temps ? Je ne sais pas. En tout cas, je vais devoir chercher. Ou alors, si je dois passer par là, qu'il y a un passage dans la cité. On va aller vérifier. On va quand même vérifier s'il y a un passage dans la cité. C'est-on jamais. Avant d'essayer de partir au petit bout de l'épée à de pied, là. Par exemple, par là. Oui. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'épisode précédent, nous avons débloqué Vincent. Donc, si vous voulez savoir comment, n'hésitez pas à regarder. Oui, j'ai regardé sur Internet pour avoir les codes qui sont nécessaires. Moi, je ne sais pas combien de temps, je n'allais pas m'ennuyer non plus. Allez. Il va y avoir des combats, comme d'habitude. Les décors sont... Voilà. Nous allons passer allègrement. Qu'est-ce que c'est ? Vendez-vous, vends tout dans le genre. Aiglon. Ok, ça va. Mais bon, nous allons faire le premier combat de la zone. Si je vois de nouveaux mobs ou quoi, why not, je le ferai peut-être en vidéo. Je teste deux choses au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo. Oh, en commentaire. Je trouve à nouveau sabre pour Cloud. Parce que là, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah ouais. Merci. C'est vrai que je lui avais mis super garde. J'ai trouvé un truc genre contre-attaque. Je pense que ce serait cool, ça. Franchement, super garde plus contre-attaque. Ça serait bien. Mais bon, on verra bien. Une chose à la fois. Je ne sais pas si ça existe. Un peu de temps en temps. Ok. J'essaie d'aller là-haut. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait un coffre? Ah, voilà. Parfait. Évidemment. Voilà. Barrette plus. C'est comme ça. Ah, c'est un objet qu'on peut équiper. Juste comme ça. Ouais. On peut. Qui peut utiliser ces armes-là? Bon. Je ne sais plus. On se parra. Pas très important. Hop. On rentre en arrière. Est-ce que c'est un nouveau mob? Non. On se retrouve dans... Quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ça? On lance un réacteur. Particulier, vous pouvez l'avouer. J'avais vu un... En prenant un mob. En prenant une porte sur les côtés, j'arrive vraiment au réacteur. Oh, on arrive vraiment avec de nouveaux mob, donc ce n'est pas plus mal non plus. Perdue. Ah. Fusil, pas de chance. Limite max. Bête galienne. Ah, ok. Pratique. Il se transforme. Ok. Cloud 36, c'est bon, ça. Je voulais juste le mettre en arrière, justement, parce qu'il tire qu'avec son pistolet, par définition. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On est en espérant que ce soit pas problématique pour nous. À un moment, je n'ai pas encore réussi à sauvegarder. Reviens, reviens, reviens. C'est dommage, c'est toujours le temps la même chose. C'est déjà la troisième ou quatrième fois qu'on va dedans, et, enfin, dans un réacteur. On voit qu'ils ont été faits à la chaîne, quoi. Ah, bah, on est revenu ici. Bah, oui, on est revenu ici, juste... Maintenant, je m'en souviens... On verra la fin. Ok. C'est d'exil qu'on avait trouvé le réacteur aussi du Mont-du-Bel. Par définition, on vit qu'on est au Mont-du-Bel. Réfléchis un peu, poulot. Ah, là, 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 là. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose, ce serait-ce qu'un objet ou quoi qui serait apparu. Pas grave, là. On croit la porte. Voilà, je vous reprends. Vous voyez, il y a un poids de TP. Enfin, de sauvegarde, plutôt. Mais il y a surtout un... monstre. Un truc qui brille là-dessus aussi. Ok, donc il y a vraiment un monstre, là, qui nous bloque le passage. Avant d'y aller, j'ai vu deux objets, je voudrais bien tenter de récupérer, si j'y arrive, en tout cas. Il y a l'objet, là, qui est au-dessus du rocher, par définition. Je ne sais d'ailleurs pas comment y aller. Il y a surtout un objet ici. Je ne sais pas comment y aller non plus. Je vais chercher un peu. On se retrouve là. Mais qui n'est gros ? Ce n'est pas le monstre qui nous bloquait, c'est vraiment un monstre... Ouh, l'enfant, putain. C'est vraiment un monstre lambda que j'allais avoir sur le terrain. Un dragon, ça... Je ne m'attendais pas à en avoir un... maintenant. En général, c'est un peu plus loin dans les donjons. Et on s'ouvre. Double critique quand même. Elle nous met bien, Latifa, là. Ah bon, là. Parfait. On y arrive. Il aimait bien ou pas ? 900 P en explorant ça lui tout seul ? Il est bien. Oh, super HP qui est level up. Oh, oui, ça c'est bon aussi. Dents de feu. C'est quoi, dents de feu ? Feu 2 sur tous les adversaires. C'est pas mal, ça. Avec l'augmentation de super HP, il passe à 2100 en HP. Oh, c'est bon, ça. C'est quoi, c'est 20% ? Ouais, 20%. C'est bon. C'est très très bon, ça. Je suis revenu en haut, il m'a fallu un poil un peu de temps pour comprendre. En fait, les tuyaux nous amènent quelque part. Et le quelque part, c'est parfois à nulle part. Tout en bas, il faut remonter. Parfois, avec des objets. Donc, voilà. On va récupérer ici. La numéro 3 nous amène... Arme de... C'est quoi, ça ? Pouvoir quand quasi-mort. Ok. J'ai juste essayé de ne pas trop s'approcher. Non. On va remonter tout en haut et tenter de trouver le prochain. Donc, voilà. Vous l'avez vu une fois. Je fais ce qu'il y a à faire. On se retrouve pour le combat contre le monstre qui nous bloque le passage. Et voilà, on va pouvoir s'occuper de ça. Comment t'appelles-tu, mon roi ? Gardienne de matériel. Ok. Donc, on va faire. On va évoquer. Et Fred, vas-y. Ok. Shiva. Talon. Alors, garde, bien entendu. On va éviter de faire deux fois l'erreur. On a fait une erreur. C'est la guisette. Ok. Le feu, ça la régène. Génial. On peut le savoir maintenant, d'ailleurs. La glace, ça fait des dégâts. Ça tombe bien. Est-ce que je vais d'avoir glace 3, la cloud ? Ça serait cool que je puisse l'utiliser. Vase 100. Bon, on va faire attaquer. On va tenter, tremble-moi avec elle. Ouh, la mule de sang. Hum, ça fait plaisir. Pas grand chose comme dégâts, donc on va attaquer. Ah, la barrière et tout ça qui est en place. En plus, ça peut se guérir, là. Ouh. Alors, ce manche, on va attaquer à mes dossiers, ma grande. Hop. Globalement, peut-être à la dernière porte. C'est quoi, ce truc-là ? Ok. Ok. On bat Guylaine pour lui. Vas-y mon gros, attaque. Oh bah voilà. Voilà. Bad Galien terminé. Euh, Bad Galien. L'araignée ou je sais pas ce que c'était, terminé. 3000. Personne ne monte. Bad Galien quasiment. Et foudre en plus à niveau supérieur. Anneau de pierre. Mais non, non. Je l'ai pas pris. C'est quoi ça ? J'en parle au début d'épisode et je l'obtiens. Oh là là. Putain quoi. Matérias. Je sais pas si elles doivent être ensemble. Honnêtement. J'avais mis l'élément de base avec Shiva. Normalement c'est censé l'immuniser à la glace. Je sais ce que j'ai vu. Bon là. Je vais garder Oda mais je vais enlever Titan pour l'instant. On verra bien. Je vais le tester comme ça. Si ça passe pas. Je sais qu'il faudra que je les mette ensemble. Mais. Voilà. Pour contracter en cas de dommage. Je pense que c'est déjà bon. Honnêtement. Et donc ouais. On est bien placé. Petit. On sait pas ce qui nous attend après. Bien entendu. Donc. Petite tente. Petit enregistrement aussi. Donc. Claude et gâteau au niveau 38. C'est bon à savoir ça. Bon bah. Ce qui nous attend c'est qu'on revient sur la carte. Mais genre. J'ai à peine fait 10 pas. Ok. Il y a quelque chose ici ? Une forêt. De l'eau. Notre rover est de l'autre côté. Donc pour l'instant on doit l'oublier. On va aller par là. C'est pas grave. De nouveaux mobs. Deux joueurs de loup. Ça va. La contre-attaque a l'air déjà de fonctionner. Parce que. Enfin ça n'a pas perdu son truc. Voilà ça. La contre-attaque fonctionne. Mais où elle est placée. Donc c'est parfait. Est-ce que ça suffit à Claude pour level up ou quoi ? Oui ! Et Apache Chocobo en plus en level up. J'espère que l'objet que j'ai bypassé tantôt n'était pas un bon objet. Ce serait tellement con. Nous voilà dans la prochaine cité. Je vais juste enregistrer d'abord. Quand même. Et après on va rentrer les deux. Qu'est-ce que c'est ? une fusée une vieille fusée tout rouillée pourquoi ils ont construit une fusée aussi énorme on va voir si je peux pas faire un peu d'achat les armes sont un truc d'homme non des bracelets d'or ok ok on va en prendre quelques uns quand je dis quelques uns j'en prends 3 force plus 10 j'en ai déjà un j'ai une protection j'en ai un aussi boucle d'oreille ça par contre j'en ai pas mais bon j'ai plus 10 ok le jus de chasse passant la rente alors on va déjà équiper tout le monde avec les bracelets d'or bon il y a une bonne augmentation franchement bon la défense le pourcentage de défense voilà mais la défense magique augmente c'est le principal et toi on va te changer ton truc aussi ah c'est dommage pour le pourcentage d'attaque il faudra voir vraiment qu'il y a vraiment une grosse différence ou pas voilà si je peux équiper plus de matériel on va pas dire non poison je peux faire tout le monde au niveau de poison ça peut être intéressant il y avait quoi élément base je vais bien je prendrais bien l'élément base avec les frites pour être immunisé potentiellement au feu en fait comme ça voilà on va mettre en zone ici ensuite je ne sais pas je vais être honnête je vais être honnête je ne sais pas je vais peut-être mettre titan en fait comme ça titan pourra continuer à être amélioré donc ici élément base avec les frites et normalement c'est à dire que je suis immunisé au feu avec lui et je peux utiliser le matériel restauré sur tout le monde j'espère que c'est bon feu globalement je pourrais peut-être c'est un effet supplémentaire ajouter état ou matériel à une arme ça il faudrait que je le mette ici alors je vais peut-être mettre la glace je ne sais pas si ça fait vraiment effet il me semble que j'ai déjà testé et que je n'avais pas vraiment vu de différence me semble-t-il bien entendu mais bon on peut toujours essayer mais ça qu'est-ce que c'est un bar c'est vrai ou faux bienvenue au berge de Shanghai Shanghai ok vas-y d'accord merci c'est mieux quand c'est gratuit mais bon c'est bon il est aux toilettes on est d'accord je suis là c'est bon il gâche Xavier en rêvant d'aller dans l'espace intersidéal vous voulez un homme avec une cape noire un homme avec une cape noire non ça me dirait du tout ok ok et là je pense que c'est pour voir les chambres exactement classico ok ça va avec la douche elle est et qui y est on dirait rien plus ok on sort cette fusée est toute rouillée et tout ce qui reste du programme spatial de la Shinra avant la Shinra avait une base ici où ils lançaient des fusées cette fusée qui penche c'est la Shinra numéro 26 et bien elle n'a jamais décodé et ici c'est pourquoi un magasin d'éléments avec les objets quoi l'équipe et barrière l'équipe et la magie quittée l'équipe et la magie de temps ok enfin on va prendre une de chaque je sais pas si à un moment donné j'en aurais utilité ou non mais en tout cas on l'a on chez les gens on regarde ce que c'est possible on parle avec des gens grand père ne faisait que contempler cette fusée à long coeur de journée voilà voilà merci pour la visite on va voir est-ce que je connais de bonnes blague ? on va voir est-ce que je connais de bonnes blagues bah, un, 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 un... Naa, aller, laisse-moi passer! Bravis! On va regarder l'avantage ici, après. OK! On peut ressortir. C'est quoi, Bravis? pour l'avance dans le jeu puis j'ai l'objet ah c'est pour comment il s'appelle encore ah j'ai oublié son prénom c'est pas un membre de l'équipe barrette voilà bien aimé barrette d'ailleurs avant c'était chine tirera ok ça va est-ce que ça veut dire que plus tard on pourrait aller plus loin si y'a quand même tout le passage avec la porte ou alors que ça s'est vraiment fait chier à tout faire pour que ce soit fonctionnel à part trouver potentiellement le mec qui regarde tout le temps la fusée mais je pensais qu'on l'avait trouvé je pensais que c'était lui et depuis tout ce temps le nom de la ville chinois numéro 26 excusez-vous ah ok c'est juste comme ça j'ai impressionné chaque fois que je le regarde je vais t'entraîner dans cette histoire pour moi c'était pas ce temps remerciement accepte ceci Yoshi j'aimerais que tu en prennes et que tu t'en serves on dirait un objet pour notre petite ninja nationale ah non c'est une épée est-ce qu'il est mieux que ça pour lui je peux avoir un peu en pourcent d'attaque mais par contre je gagne beaucoup en attaque ah par contre je perds en orifice shit ah oui poison titan je perds quoi ça je peux pas me le permettre je perds glace et foudre je dois aller le remettre je pouvais pas me le permettre ça regarde quel le gars de la chinra euh tinim ronko super je vois si nous pouvons l'emprunter hmm puis-je vous aider non on ne fait que regarder si vous voulez vous en servir demandez l'autorisation au capitaine le capitaine devrait se trouver dans la fusée je m'appelle Shéra et vous cloud tifa heureuse de faire votre connaissance Vincent mon emploi c'est pas important vous ne faites donc pas partie de la chinra je crois que l'autorisation d'ouvrir à nouveau le programme spatial avait été donné le président refuse est attendu ici le capitaine est dans tous ses états depuis ce matin refuse ok j'ai dû passer dans l'intérieur de la baraque j'étais en train de chercher ce qu'il fallait faire après je ne trouvais pas voilà j'ai fini par trouver donc maintenant il faut aller dans la fusée ok c'est cool il va d'ici on a l'impression qu'elle est droite à la fusée alors que quand tu regardes de l'autre côté elle est totalement dézagée oh qu'est-ce que tu fais là petit on a entendu dire que le capitaine y était capitaine c'est moi le capitaine oh obligé de les laisser bien entendu cid mon nom est cid mais tout le monde m'appelle capitaine qu'est-ce que tu veux pas moi de cette fusée ah très bonne question bon d'accord je vais t'expliquer tu sais pendant cette guerre inutile la Shinra a mis le paquet dans la recherche avant de devenir une société macau la Shinra a été un gros fabriquant d'armes et bien la Shinra qui le moteur de fusée nous étions très excités à l'idée de partir dans l'espace intersidéral nos rêves devenaient de plus en plus ambitieux ils ont consacré un gros budget au projet réalisé prototype sur prototype pour finir ils ont produit la Shinra numéro 26 ils ont choisi le meilleur pilote de la Shinra nom du monde enfin moi je veux dire et finalement on en arrive aujourd'hui au lancement tout se passait si bien mais à cause de cette satanée Sheera le lancement a raté c'est ça qui l'a zimurong et donc la Shinra a opposé son véto au plan d'exploration alors qu'il m'avait dit que l'avenir c'était l'exploration spatiale et qu'il m'avait donné tant d'espoir les pourris puis tout se terminait lorsqu'il s'aperçut qu'Energy Mako était exploitable ils n'ont même plus envisagé l'exploration spatiale argent monnaie dinero mon rêve n'était qu'un chiffre pour eux regarde cette fusée rouillée j'étais censé être le premier homme dans l'espace chaque jour elle Porsche un peu plus à ce rythme je ne sais pas si c'est ce truc qui tombera en premier ou moi qui m'en irai d'abord mon dernier respire a dû parler au président ou alors je peux aller dans la... au revoir qu'est-ce tu veux ? on a déjà fait est-ce que Rufus va vraiment venir ? ouais ça doit être des nouvelles sur la reprise du programme spatial jeune président c'était ce dont nous avions besoin il rêve toujours lui aussi est-ce qu'on peut emprunter le ténibroco ? espèce de caglé ! c'est mon bien le plus précieux je ne peux pas te laisser l'emprunter bon bah voilà ça règle le problème sniff bah qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? on va déjà ruiner de la cité potentiellement sortir et sauvegarder à voir le même tour a bien fait le tour de la cité on va toujours aller voir euh... Chera je dis pas de bêtises vu que s'il en a parlé on peut toujours voir si maintenant elle est disponible excusez-moi Cloud elle nous a vu je ne l'ai même pas vu elle est où ? elle est là le capitaine a dit quelque chose euh... verre oh Chera ma parole t'es aveugle ou quoi ? on a des invités prépare du thé euh... je suis désolé wow ce site il est violent jusqu'à présent c'est le site que j'aime le moins ne t'occupe pas de nous la ferme poste les fesses sur cette chaise les bretons sainte un été ah je suis énervé Chera je dois le jardin régler le tin du broco oublie pas de leur servir du thé s'as compris ? oh bless oh Rochard désolé c'est de notre faute oh non il est toujours comme ça c'est d'un que tu puisses vivre comme ça non non c'est à cause de moi d'une erreur stupide non non même si t'as fait une erreur qu'il y a eu un truc son rêve a été brisé si s'il reste avec toi il doit bien se comporter quoi à cause de moi à cause de moi que ces rêves ont été anéantis bah oui bah à ce moment là ils te quittent point barre voilà ils commencent pas à te traiter comme de la merde non hors de question c'est pas bon non qu'est-ce qu'il s'est passé hé manque toi de le train tu travailles comme une escargot déjà c'est en plus déjà de base c'était comme ça oh bordel il y en a le bol de t'attendre là excusez-moi je passe pas aussi longtemps à vérifier ces deux réservoirs d'oxygène Chira c'est bien d'être prudent mais ça ne sert à rien de vérifier autant de fois le réservoir d'oxygène tu n'as aucune chance de tomber en panne mais il n'y a pas de mais sois pas entêté sois plus efficace traduction c'est pas la faute de chat c'est la faute d'Ocide excusez-moi capitaine nos rêves se réalisent enfin je suis très fier de participer au lancement de cette Shinra numerus 26 capitaine tout est fait après il ne nous reste plus qu'à décoller oui faites-moi confiance je réussirai allez capitaine tout le vœu vous accompagne merci les gars nous prions pour vous table de bord tout en or Shinra numerus 26 prêt au lancement pression moteur en hausse Shinra numerus 26 3 minutes avant le lancement délicat qu'on d'arbre enfin qu'est-ce que qu'est-ce que c'est passé dites nous avons un problème le mécanicien est resté dans la section moteur de la fusée quoi qui est ce petit merdeux je l'ignore enculation de la tarpe dans la section moteur hé bon sang qui est le merdeux qui est resté là-dedans Shinra capitaine je vous occupe je vous occupe poursuivez le lancement Shinra mais qu'est-ce que tu fiches là je t'ai toujours inquiète le résultat de l'essai sur le réseau d'oxygène n'était pas assez satisfaisant ça pèse de petite si chaud là-dedans qu'il ne restera plus de trace de toi après le décollage tu vas être réduite en cendres tu vas mourir tu le sais non qu'importe je suis pas bien réparé l'erreur la fusée décollera j'en ai presque fini presque fini mais tu vas mourir Sid je vais relancer le coup d'arbre sinon nous n'y arriverons pas démarrage moteur hé attends une minute Shinra toujours là-dedans que vas-tu faire Sid si nous annulons maintenant il faudra encore 6 mois avant le prochain lancement nom de Shinra tu veux faire de moi ça c'est ça ou quoi Captain Shira réservoir numéro 7 opérationnel quand j'aurai fait le numéro 8 tout sera ok allez Shira dépêche toi tu vas mourir 30 secondes avant l'humage début du pont d'arbre oublie nous n'avons plus le temps que dois-je faire je sais pas ce que je peux faire 15 secondes avant l'humage température éteint en hausse lune l'espace mais rêve allumage tudo ��면 l'ins grinding efflu易 springs tous sendo tout Pour sauver ma vie, il a appuyé sur le bouton d'arrêt de recherche du moteur, stoppant la signe à mission. Sauf que si je ne l'avais pas, je parie qu'il crevait de toute façon, donc euh... Après ça, le programme spatial était attente et le lancement annulé. C'est ma faute si ses rêves ont été détruits. C'est pourquoi c'est normal, je me fiche que le capitaine dit. Je ne vis plus que pour lui. Chara, tu viens toujours pas s'inviter ? Euh, je suis désolé. Dépêchez-vous et assez-vous, comment que mon hospitalité ne vous convienne pas ? Non, littéralement pas. Ils sont en retard. Péryphus. Hé, hé, ça fait un bail ! Alors, Sid, comment va-t-on ? Mais c'est ce grand palmeur, combien de temps tu croyais me faire paroté ? Alors, est-ce que le programme spatial va recommencer ? Aucune idée. La prise de d'oeil est dehors. Tu vas pas lui demander. Espèce de bon à rien ! Je suis pas gros ! Douté. Est-ce que je peux aussi en avoir avec plein de sucre et de miel ? Ah ouais. N'oublie pas le sand, le sadhu. Est-ce qu'on va sortir par là ou on va nous arrêter ? Qu'est-ce que... Il m'a fait une fausse joie ! Alors, pourquoi t'es venu ici ? Je veux que tu me prêtes le Tindy Bronco. Cherchons Sefirot. Mais il sort qu'on est pris de la mauvaise direction. Mais à présent, on pense savoir où il va. Pour ça, il faut traverser l'océan. Je comprends pourquoi on a besoin de ton avion. Oh, la rostate, puis la fusée, et maintenant le Tindy Bronco ! La Shinra m'est hors de ma porte et l'espace à Tersida. Allez, maintenant tu veux me faire de même avec le ciel ? Oh, mon... Tu sembles oublier que c'est grâce à la Shinra que tu es d'abord pu voler. QUOI ? Euh, excusez-moi. Par ici. Chut, chut. Je vais utiliser le Tindy Bronco, c'est bien ça ? Je crois que Palmeur va le prendre. Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ? Pourquoi maintenant, on peut prendre le Tindy Bronco et y aller ? Pourquoi m'il faut-il faire ceci ? Je t'écris le programme spatial, moi. Nous allons prendre ce Tindy Bronco. Euh, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Oui, je me souviens, c'était dans les locaux de la Shinra. Quand le président a été tué. À l'aide ! Sécurité ! Ah, ok. Fusil Mako. Fusil Mako. Bonne escape, toi, le mec con. Cloud. Nice. Hé 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 hé. Bon. Encore ça veut la gueule, on fait le chier. Ah, il est résistant là, le con. Je ne m'attendais pas à ce que... Il soit assez résistant. Oh. 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 Ça n'a pas dû être agréable, ça, bizarrement. Et Monsieur va se réacaner dans un autre monde, c'est ça ? 1800. Ah, 25 kilomètres. Bien. 5000. Veste d'Eden. Hop. On gratte. On va pas s'arrêter. Tant pis. Montez ! Je ne sais pas d'où est passé le camion, mais c'est pas grave. Va. Exacte. Ma. Pas. taa. Pas. 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 Oh, il y a celle qui nous rejoint. Il a touché la queue. Matarissage forcé. On va faire un gros plouf. Tenez bien vos pantalons. Et ne pissez pas dedans. Il ne va plus pouvoir voler. On ne peut pas s'en servir comme d'un bateau. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Je ne sais pas. J'ai affaire avec la Shinra. Et pour ce qui est de la ville, j'ai renoncé. Et ta femme, Chéra ? Ma femme ? Fais pas rire. La qualité de me marier avec elle me fait froid dans le dos. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres ? Nous sommes à la recherche d'un homme appelé Sifiroth. Il nous faudra aussi mettre la main au jour sur Refus, de la Shinra. Je ne sais rien de tout ça, mais... Bon sang. Prenez-moi ! Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? Qu'est-ce que tu veux ? Heureux d'être très très beau, Grenaz. Imbécile ? Ouais, le qui est assez bête pour vouloir affronter le Shinra de nos jours est sûrement un imbécile. Mais j'aime ça ! Alors, on va où ? Refus partait à la recherche de Sifiroth en direction du Temple des Anciens. Vraiment, il se trouve où ce Temple des Anciens ? Ce môme m'a dit que c'était la mauvaise direction, alors c'est peut-être par ici. Dirigeons-nous d'abord vers la terre ferme, et on se renseignera. Temple des Anciens, j'aime pas trop ce nom. Tim Bronco, mode d'emploi. Appuyez sur la touche OK pour monter, appuyez sur la touche annulée pour descendre. Le Tim Bronco peut traverser des étendues d'eau peu profondes et des rivières. Les joueurs peuvent y monter et en descendre sur la plage. Ok. Bon à savoir. On va donc se laisser ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. Est-ce que maintenant... Ouais, voilà, c'était de là, maintenant. On va juste vérifier s'il y a quelque chose, parce que de temps en temps, ils ont des matériaux ou des pièces d'équipement qui sont qui peuvent être intéressants. Il a quand même déjà bracelet d'or. Il a une lance, OK. Et au niveau matériel ? Il a rien, au casal. Voilà. Je vous disais donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire. Le petit like, et également la cloche de notification, je vais y arriver. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, tout simplement. Je pense que vous le savez depuis le temps, ça aide énormément. Et ça me permet de savoir quand les prochains épisodes se sortiront. Je crois que c'est déjà du gagnant-gagnant et c'est déjà pas mal. En tout cas, prenez soin de vous. C'est extrêmement important. A la prochaine, bye.